Bonjour! Bienvenue à mon podcast de course à pied qui s'appelle Repousser les limites. On va parler de course à pied, plus particulièrement en sentier. Après 70 courses cette année, j'ai décidé de me lancer dans la plus longue aventure que j'ai jamais faite encore, de course en sentier, qui est 100 mètres, la distance mythique 160 km. Je vais recevoir des invités. Ça va être un podcast hebdomadaire qui va être disponible en audio et vidéo. Donc, merci d'être là et bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cinquième épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je m'entretiens avec Maxime Lamarche, un coureur de trail de Bromont, qui est un petit peu plus introverti, qui a fait son premier 100 mètres cette année, qu'un mois avant, il me disait qu'il ne pensait pas être prêt pour faire cette course-là. Puis, je ne vous dis pas la suite. Je vous donne un petit teaser pour regarder l'épisode. Ça fait que c'est un super entretien avec Maxime. Merci. Merci encore. C'était vraiment intéressant. Donc, cette semaine, j'ai décidé de revenir au Training Log, ce que je n'ai pas fait la semaine passée. Présentement, je suis vraiment en train de repousser mes propres limites personnelles. Je vous montre. Je suis dans les pistes de ski à Bromont. Puis, il y a 13 heures, j'étais en train de courir avec une amie qui faisait un défi de 24 heures. Ça fait que j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais refaire un Training assez rapidement. Parce que s'entraîner pour un 100 mètres, c'est ça. C'est cumuler du volume, peu d'heures de sommeil, de repos. Donc, c'est des bons tests. Puis, étonnamment, j'avais des jambes relativement fraîches. Mais là, à plus que je monte, je commence à trouver ça dur un peu. Mais bon, je vais vous faire un petit recap. La semaine dernière, pourquoi j'ai eu l'autre semaine d'avant, pourquoi je ne vous ai pas fait de suivi, c'est que j'ai eu une semaine difficile. Première des choses, j'avais augmenté le volume trop rapidement un peu. Donc, j'ai pogné un petit crash d'énergie. Puis, vers la fin de la semaine, j'ai pris une débarque en vélo de montagne. Donc, je ne me voyais pas vous faire un suivi là-dessus. C'était une semaine un peu, pas catastrophique, mais vraiment pas le genre de semaine souhaitée. Mais, je me suis promis que j'allais être transparent avec vous. Donc, je vous fais un suivi. Cette semaine, ça se passe très bien. J'ai repris la course mercredi. Jeudi, j'ai fait mes premiers intervalles sur une pièce athlétique. Pas très longue distance, mais je suis très satisfait parce que les jambes étaient quand même bien le lendemain. Ça s'est bien passé. Donc, hier, c'est ça. J'ai fait 10 km de nuit à la frontale avec une amie. Je suis sorti avec elle, puis j'ai fait une autre montée après. Donc, c'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru à la frontale, plus d'un an. Donc, c'est ça. Puis, aujourd'hui, je fais un training avant de tourner mon septième épisode. Donc, si j'ai encore des jambes après cet épisode-là, je crois que je vais faire une autre petite sortie peut-être. Je vais voir. Je vais tester. Donc, cette semaine, je ne sais pas, autour de 30 km, je crois. Mais, vu que j'étais comme en récup dans ma chute de vélo de montagne, j'ai pris off lundi mardi. Mais, je suis vraiment de retour en piste, en feu. Donc, je vous souhaite un bon épisode avec Maxime Lamarche. N'hésitez pas à partager si vous appréciez le podcast. Puis, aussi, j'ai fait un concours. Ça fait que ceux qui vont partager le podcast sont éligibles à gagner trois prix. Donc, je vais vous mettre en lien, en bas, le lien pour le concours. Donc, merci et bon épisode. Bienvenue à Repousser les limites. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un coureur bramontois, Maxime Lamarche, qui est un coureur un petit peu plus incognito, qui est moins présent sur les réseaux sociaux. Mais, pour moi, qui est vraiment un coureur élite que j'avais vraiment envie d'interviewer, suite à son podium au Gaspésia 100, une course très difficile, son premier 100 miles. Puis, sur 25 coureurs, il y a eu quatre finisher, dont Maxime a terminé deuxième. Donc, bienvenue, Maxime. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Super. Ça fait que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours de coureur, comment tu as commencé la course à pied. Tu sais, moi, dans le fond, comme bien des Québécois, quand j'étais plus jeune, c'était le hockey, puis c'était pas grand-chose d'autre. Puis, bon, tu sais, j'allais au gym pour gagner de la masse, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, je courais pour faire du cardio 15 minutes. Après ça, tu sais, en rentrant à l'université, j'ai arrêté le hockey. Moi, c'était intéressant d'autres sports, tu sais, le vélo, le ski. Ça fait que je me suis mis à courir un petit peu plus, mais vraiment plus pour le plaisir. Je ne calculais pas mes distances, je ne tenais pas de registre. Plus récréativement. Oui, c'est ça, pour garder la forme. Puis, quelques années après, la compétition, ça me manquait. Comme tu vois pas l'adrénaline quand tu joues au hockey, des choses comme ça. Ça fait que je me suis inscrit à des triathlons. Parce que, bien, je faisais du vélo, je courais un peu, je nageais pas. Ça fait que, tu sais, tranquillement, je me suis mis à augmenter la distance, courir un petit peu plus. Puis, après trois ans à peu près de triathlon, trois, quatre ans, tu sais, je me suis rendu compte, j'aimais vraiment pas ça, nager. J'aimais pas l'entraînement relié à ça. Puis, tu sais, finalement, mon plaisir dans un triathlon, c'était quasiment plus la course à la fin que d'autres choses. Puis, tu t'es rendu à quelle distance sur le triathlon? Demi Ironman. Ah, c'est cool. J'avais fait trois demi Ironman, deux fois l'Esprit à Montréal puis deux fois celui à Tremblade. Ah, super, OK. Puis, tu sais, parallèlement à tout ça, bon, je suis déménagé à Bromont pour le travail, les études. Puis là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un club de trail à Bromont. Puis, tu sais, j'aimais bien ça, faire de la randonnée, tout ça. Ça fait que je trouvais que la course en sentier, dans le fond, ça combinait un peu le côté compétitif, si tu veux, du triathlon. Mais le fait d'être dans le bois puis de voir des paysages. Ça fait que je me suis mis à courir en sentier. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Bien, moi aussi, c'est pas mal avec le club de trail que j'ai connu la course en sentier. Pour vrai, j'avais déjà vu que ça existait en Europe, là, mais c'était vague, pas mal. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus avec le club de trail. Oui, oui. Super, ça. Puis, est-ce que tu préfères courir sur route ou en sentier maintenant? En sentier. OK. Mais tu sais, je cours sur route quand même à l'occasion. Je sais qu'il y a des coureurs de sentier qui détestent la route. C'est pas mon cas, là. Puis, tu sais, j'ai quand même comme projet de refaire d'autres courses sur route, des demi-marathons, des marathons. OK. Mais j'aime mieux être dans le bois, là, si j'ai le choix. OK. Super. Puis moi, un truc que je trouve intéressant avec toi, c'est que tu fais de l'entraînement croisé. Tu fais beaucoup de vélo de montagne aussi, en parallèle avec la course en sentier. Fait que tu trouves-tu que c'est une valeur ajoutée à ton entraînement? Bien, oui. Tu sais, bien, la première des raisons pour que je fais du vélo de montagne, c'est que j'aime ça. OK. Oui. Tu sais, je trouve ça trippant comme sport. Puis à Bromont, on a tellement un beau réseau aussi. Oui, bien, c'est ça. On est vraiment choyés, là. Oui. Mais, tu sais, bon, tout le fait que j'aime vraiment ça faire du vélo de montagne, puis je m'en passerais peu, tu sais, je trouve que ça me permet dans une semaine de faire un volume d'entraînement, tu sais, au niveau cardiovasculaire, pas mal plus élevé que si je mettais le même nombre d'heures puis que je faisais juste courir. Bien, là, je pense, tu sais, j'augmenterais pas mal mon risque de blessure, tu sais, blessure de surutilisation, toutes les douleurs au tendon, les douleurs au genou. Tandis qu'en vélo de montagne, bon, tu n'as pas vraiment ces douleurs-là. C'est plus un risque de te blesser en tombant. Tu n'as pas d'impact au sol, le vélo de montagne? Non, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est les mêmes sentiers. Ça peut être soit démonter les côtes aussi, là? Non, c'est ça, c'est ça. Tu démontes les côtes en décembre, bon, tu sais, ça vient peut-être moins rejoindre la traîne, mais en même temps, je pense que ça pratique quand même à être à l'aise d'un décembre. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ça me permet vraiment juste d'avoir un plus gros volume d'entraînement global que si je faisais juste courir. Ah, c'est clair. Puis en fait, je trouve ça vraiment intelligent aussi parce que ça travaille ton cardio. Ça travaille plein de choses qui sont communes quand même. Tu sais, le vélo de montagne, c'est quasiment des intervalles forcés. Tu sais, quand tu montes, des fois, tu n'as pas le choix d'aller dans le rouge parce que tu traînes le poids de ton vélo aussi. Tu traînes le poids de ton vélo, tu sais, fait que des fois, tu es au max pour monter la côte que devant toi. Fait que tu sais, c'est comme un intervalle. Puis bon, quand tu es en descente, ça vient travailler d'autres muscles un peu moins cardiovasculaires. Fait que tu sais, c'est vraiment comme des intervalles quand tu fais une ride de volume de montagne. Oui, oui, oui. Super. Puis toi, tu as participé quelques fois aussi au Bramont Ultra? Oui, je l'ai fait trois fois. OK. Première année, j'avais fait le 160 en équipe. Donc, on était quatre pour faire ça. OK. Puis ça avait été vraiment cool comme ambiance. Tu sais, tu es sur le site. Oui, l'ambiance, c'est vraiment festive aussi. Oui, oui, c'est ça. Dans ce temps-là, quand on pouvait faire des rassemblements, c'était vraiment cool. Puis tu dors sur le site, tu te réveilles, tu encourages les membres de ton équipe. Fait que ça, c'était super. Par la suite, j'ai fait une année, j'ai fait le 80. Ça, c'était en 2018, si je ne me rappelle pas. Je me rappelle bien. OK. Puis 2019, j'avais fait le 55. OK. Super, ça. Fait que tu penses-tu faire le 160 un jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu peux jeter ça? Oui, c'est ça. Je suis à peu près deux, presque deux semaines après le Gaspésia 100. Puis comment ça se passe, la récupération? Pas si peu. Vraiment pas si peu. Je te dirais, tu sais, c'est surtout une grosse fatigue générale après ça. Je me réveille le matin, puis tu sais, j'ai dormi 10 heures, mais j'ai l'impression que j'en ai dormi juste 6. Oui, oui, oui. Mais tu sais, je ne veux pas... Mais c'est normal. Tu skippes une nuit pendant la course. C'est clair. Mais au niveau physique, ça va bien. Tu sais, j'ai recommencé à courir 3-4 jours après. Oui, oui. Je sens que je ne pousse pas autant, mais je ne veux pas non plus pousser. Je sais qu'il faut que je laisse mon cœur encore... Oui, c'est ça. Donner du temps, mais ça va quand je cours. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien, ça veut. Ah, c'est super ça. Puis toi, c'est qui tes... Bien, si tu en as un, là, est-ce que tu as un idole ou un modèle d'athlète, de coureur qui t'inspire particulièrement? Je n'ai pas personne en particulier, je te dirais. Tu sais, j'aime bien les coureurs, tu sais, vraiment polyvalents, tu sais, qui font ça pour le plaisir, qui perdurent. Mais un peu minimaliste aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, j'aime un peu l'ambiance, tu sais, un peu old school, des courses. Tu sais, fait que... Oui, je n'ai pas le nom qui me vient en tête. C'est plate comme réponse. Parfait. Non, mais c'est bon. Fait que dans tes accomplissements comme coureur, ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît puis qu'on se suit dans des événements. t'as le QMT 110 que t'avais quand même très bien performé. Ça, c'était en 2019, je crois. Oui, 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 c'est ça, 2019. Je me rappelle encore de t'avoir vu au passage avant les derniers 20. Ce n'était pas glorieux. Ça a commencé à devenir difficile. Je pense que j'étais pas mal dans le plus bas que j'ai été dans cette course-là. C'était tellement chaud. Puis là, il te restait la pente de ski à monter. Oui, c'est ça. Tu finis le premier 80. Là, t'arrives, une chance, c'était ton pêcheur qui embarque. Mais tu sais, tu sors un peu du Mustachibo. Ah, puis c'est dur, cette section-là, Mustachibo? Oui, vraiment, t'es brûlé. Puis là, t'arrives au pied du Mont-Saint-Anne, puis tu regardes ça, puis il faut que t'ailles monter ça. Le moral était assez bas, mettons. Ça, c'était ta plus longue distance. C'était ta première très longue distance. C'était la première fois que je passais le Cap-Dissant. OK, super. Ça semble quand même s'avoir bien passé, le, overall. Oui, oui, oui. Je te dirais, c'est peut-être dans mes trois... Tu sais, les trois fois que j'ai fait plus que 100, je te dirais que c'est celle qui a été le plus rough. Oui, oui, oui. Mais le parcours est tellement difficile aussi. Oui, clairement, il n'y a pas beaucoup de repos dans le QMT. Tu sais, je me rappelle pendant la course, j'étais comme, bon, moi, je ne fais plus ça, des courses en haut de 5 km, genre, c'est assez. En tout cas, il faut croire que j'ai oublié ce bouton après ça quand je me suis réinscrit. Mais ça avait été dur. Mais tu sais, j'avais surtout été content de le finir. Je pense que j'avais fini un 20e, quelque chose comme ça. Mais qui est bien parce que c'est une course très compétitive. Oui, bien, c'était les championnats canadiens cette année-là. Oui, oui, c'est vrai, le 110 puis le 10, c'était ça, je pense. Oui, quelque chose comme ça, tu sais. Oui, oui. Mais tu sais, c'est ça, j'ai fini, j'étais brûlé. Puis je pense que je me rappelle, tu sais, j'avais vu Mathieu Blanchard marcher après la course. Tu sais, lui, ça faisait comme 4-5 heures qu'il avait fini avant moi, il marchait comme si de rien n'était. Puis tu sais, moi, j'avais de la misère à marcher. Mais oui, ça avait été rough, mais j'avais été content de le faire dans une salle-là. Super. Puis l'an passé, tu as eu la chance de faire Arcana parce qu'il y a eu juste deux courses en trail qui ont eu lieu au Québec. Donc, c'était ton premier 125 à Arcana. Oui, c'est ça. J'étais vraiment fier parce que la gang de Bromont, elles sont vraiment bien classées. Il y avait toi, il y avait les deux Sébastien, entre autres. Les deux Sébastien, oui. Sébastien Moreau, il avait fini 15-20 minutes avant moi. Écoute, Arcana, c'est ça. Tu sais, là, j'arrivais là. Bon, tu as fait le QMT 110, Arcana 125. Tu sais, c'est des courses à peu près. Puis tu avais déjà fait le 65. Oui, j'avais déjà fait le 65. Le début, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je te dirais, Arcana, ça a été correct. Ce n'était pas l'énergie. Je n'ai pas vraiment cassé plus ce qu'il faut. Mais je manquais de flot pendant la course. Tu sais, je courais, mettons, les bouts plats ou les bouts descendeurs un peu. Je courais, mais tu sais, je me faisais dépasser par tout le monde. Ça n'avait pas d'allure. On dirait que je n'étais juste pas capable de courir vite. Ça fait que tu sais, j'avais trouvé ça tough un peu. Puis là, quand ça se mettait à monter, bien là, ça allait bien. Puis j'ai rattrapé tout. OK. Puis il y a juste, je pense, un 10 derniers kilos rendu en haut de la montagne noire que là, je ne sais pas, mon cerveau a compris quelque chose que la fin approchait. Et là, je me suis mis à courir en décembre comme je n'avais pas couru de la course pour les 10 derniers kilomètres. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait là. Une excitation de finir ça au plus sacrant. Oui, c'est ça. Je commence à faire noir à la maison. Mais ça avait été, tu sais, Arkana, c'est une super course. C'est un classique à faire au Québec. Fait que, tu sais, moi, les sensations que j'avais eues pendant la course, ça avait été ça au saut. Mais... Mais tu t'es bien classé quand même. Ah, encore là. Top 15, top 20. Oui, je pense top 20, plus ou moins un ou deux positions. Je ne sais pas. C'est vraiment toujours ma position, 20, dans ces grosses courses-là. Puis là, bon, bien, le moment tant attendu, parler de Gaspésia 100. Fait que, en fait, toi, tu t'es inscrit au 160 pour l'année passée qui a été reportée. Puis, encore là, tu as eu une contrainte cette année parce que l'événement, c'est environ un mois d'avance qui s'est officialisé. Bien, c'est ça, tu sais. On regardait ça aller avec la pandémie. Ça ne semblait pas très positif. Moi, j'étais... Écoute, il y avait le trail de la clinique du coureur qui était deux semaines avant, qui avait dit, bon, finalement, on accepte juste les coureurs de la région de Québec. Le calme, oui. Oui. Fait que là, je me disais, bon, tu sais, la santé publique n'acceptera jamais que tout le monde descende à percer. Je ne sais pas si les plus petits milieux sont plus fragiles. Plus âgés, pas mal. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je ne pensais pas que ça allait se donner. Puis, tu sais, comme bon, ça sera l'année prochaine. Puis, finalement, un mois avant la course, ils ont comme annoncé que ça allait avoir lieu. Fait que là, bon, pris un peu par surprise, tu sais, je n'étais pas plus entraîné, je n'étais pas plus mindé qu'il fallait pour un 160. Surtout que c'est une grosse tâche, là. Ce n'est pas un 20 kilomètres, là. Il faut que tu sois prêt pour ça, là. Ah, c'est ça. Il faut que tu sois prêt. Puis, tu sais, un mois avant la 160, je me suis dit, là, ça ne sert à rien que je me mette à m'entraîner comme un fou. Tu sais, je suis mieux de me reposer puis d'arriver là avec des... Tu sais, pas détruit d'un entraînement qui ne sert à pas grand-chose un mois avant. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai essayé de ne pas paniquer. Au début, c'était plus... J'étais pas mal plus stressé. Puis là, après ça, j'étais content que tu sais, ça va être correct, on va y aller. Puis ça ne donnera peut-être pas le meilleur temps comme si j'avais six mois de préparation. Oui, oui. Mais en même temps, tout le monde, je pense, partait avec cette contrainte-là. Probablement, oui, oui. Parce que, tu sais, je ne pense pas qu'il y avait grand monde qui a dégagé et que la course allait avoir lieu. Il y avait beaucoup d'espoir, là. Oui, c'est clair. Super. Fait que ta course s'est vraiment bien passée, là. Oui, tu sais, honnêtement, des trois courses en haut de 100 kilos que j'ai faites, là, c'est celle qui a le mieux été. OK. C'est peut-être l'expérience qui rentrait, mais tu sais, j'ai bien mangé tout le long. Je n'ai pas eu de gros... Tu sais, je n'ai pas frappé de gros murs, là. Bon, c'est sûr qu'il est pendant la nuit, tu sais, tu es fatigué, tu sais. Le départ, tu te donnes quand, au juste? C'était à 5 heures le matin. Ah, OK, OK. Fait que, tu sais, tu cours quand même une bonne quinzaine d'heures avant qu'il commence à faire noir. Fait que, tu sais, je ne veux pas... Après 15-16 heures de course, tu sais, là, tu commences... Tu commences à être éclaté pas mal, là. Oui, c'est ça. Puis c'est la première fois que je dépassais vraiment, tu sais, de façon significative, ce temps de course-là. Tu sais, mon plus long, ça avait été Arcana, qui était dans 18 heures. Là, tu sais, je savais que j'allais le dépasser vraiment, mais tu sais, j'allais le dépasser, en plus, pendant la nuit, tu sais. Oui, puis la nuit, là, le monde me dit que c'est tout le temps la portion qui est la plus dure. Oui, bien, c'est dur. Puis, tu sais, tu ne croises pas beaucoup de monde pendant la nuit. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, tu as l'impression d'être seul au monde, courir dans le bois, puis tu es comme, voyons, qu'est-ce que c'est... Puis en plus, cette course-là, c'est un aller-retour. Fait que c'est sûr que ça doit être tentant de ne pas repartir à un moment donné quand tu... Oui, bien, c'est un aller-retour-aller. OK. Fait que c'est trois fois cinquante-quelques kilomètres. OK. Oui, non, mais ça ne m'a pas tenté de rester... Tu étais vraiment mindé à repartir. Oui, j'étais mindé, puis même, je le voyais positif. J'étais comme, bon, la soeur, toutes les places que je passe, c'est la dernière fois que je passe, là, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que ce petit bout des trails-là qui est tough, cette montée-là, c'est la dernière fois que je la file. Puis, tu sais, là, s'il n'y a plus de... Ah, bien, je vais revenir ici tantôt, c'est comme, là, on s'en va une direction, puis c'est le finish par en avant. Puis, je ne veux pas, il y a un plus gros ravito à cette place-là. Fait que, tu sais, j'ai pris un petit peu plus mon temps, j'ai mangé un petit peu plus. Fait que... Tu fais plus la course, là, après l'avoir faite. Oui, c'est ça. Là, tu sais ce qui t'attend aussi. Oui, oui. Tu sais, des gens qui disent, ah, mentalement, ça doit être dur, mais en même temps, tu n'as pas de mauvaise surprise. Tu sais exactement ça va être où les bouts de tough. Puis, en plus, tu l'as déjà vécu de jours avant, fait que ça doit aider. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais ce qui t'attend. Tu as vu les bouts durs, c'est où que c'est. Fait que tu sais à peu près comment ça va se passer. OK. Puis, au point de vue nutrition, tu dis que ça a bien fonctionné. Toi, il y a-tu des choses que tu trouves qui fonctionnent mieux, nutrition? Parce qu'on s'entend qu'une course, mettons, d'un demi-marathon trail, des gels, du sucre, il n'y a pas de problème. Notre estomac n'aura pas de problème avec ça. Mais sur une très longue distance comme ça, tu as-tu des trucs que tu trouves qui ont vraiment mieux fonctionné au point de vue nutrition? Moi, ce que je fais, tu sais, sur moi, je ne traîne pas beaucoup de variétés. Tu sais, j'ai des gels puis des bords. OK. J'ai vraiment rien que du sucré sur moi. OK. Puis quand j'arrive au ravito, c'est là que je vais y aller plus sur du salé. Fait que, tu sais, je vais y aller plus dans les chips, dans les pretzels. On dirait que ça replace l'estomac un peu, je trouve. Manger du salé, ça casse le goût. Ou des fois, tu sais, du melon d'eau, des oranges, des trucs qui vont comme ça. Des fruits. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, on dirait que les ravito, je ne m'en sers pas tellement pour faire le plein de calories, mais plus pour me recéter. Puis après ça, en partant, bien, une demi-heure, 45 minutes après, à la barre, je vais être capable de bien la manger sans qu'elle me lève le cœur tout le long, tu sais. OK. Fait que, oui, c'est un peu ça mon approche. Je n'ai rien de bien compliqué. Puis est-ce que tu mets des électrolytes dans ton eau? Non, moi, j'ai toujours une gourde d'eau, une gourde de Gatorade. OK. That's it, là, du bon vieux Gatorade avec un peu de sucre, là, puis... OK. Super, ça. Puis, dans le fond, là, vous étiez 25 personnes qui ont commencé la course, puis vous êtes quatre à avoir fini. Mais on s'entend qu'on va mettre les gens en contexte aussi, c'est que le cut-off est quand même très serré de 30 heures, là, pour un 100 mètres. Puis, ça a été des conditions quand même difficiles cette année. Puis il y a des rivières à traverser aussi. Oui. Bien, cette année, je pense qu'ils sont toujours difficiles, les conditions au Gaspésiassal. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. C'est un sentier qui n'a pas beaucoup dénivelé, mais qui est quand même assez technique, assez boiteux. OK. On a eu de la pluie aussi pendant la course. Rien ne peut pas être démoralisé. À la limite, c'était un rafraîchissant. Mais tu sais, ça vient comme un peu plus, là, rendre les conditions encore de plus en plus difficiles au fur et à mesure que la course avance. Surtout en trail, la pluie, ça paraît beaucoup, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a d'autres courses qui ont lieu pendant la fin de semaine qui passent sur le même parcours. Fait que la première fois que tu passes, bon, c'est pas si pire, tu sais, t'es dans les premiers, tu sais, peut-être 30, 40 personnes en avant de toi qui ont passé sur la traîne. Mais quand tu repasses, dans une nuit de samedi à dimanche, il y en a peut-être 3, 4 ans qui sont passés, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça paraît plus. Il y a moins en plus. Fait que c'est une course qui n'est pas facile, mais qui vaut la peine d'être faite, là. Super. Fait que c'est ça un de tes meilleurs événements à vie? D'un point de vue sportif, oui. Oui, oui, vraiment, là. Tu sais, j'ai pas... Puis, tu t'attendais jamais à faire un podium non plus. C'est ça que tu me disais. Ah, bien, tu sais, c'était même pas dans les objectifs. C'était inespéré. Bien, tu sais, moi, mon objectif, c'était de terminer. Puis, tu sais, dans des courses comme ça qu'il n'y a pas une tonne de coureurs, tu te dis, bien, tu sais, le podium, ça n'avait pas un peu de qui qui est là. Tu sais, je sais bien qu'il y a probablement facilement une vingtaine de coureurs qui me clenchent facile demain matin sur cette course-là. Mais s'ils ne sont pas là à la course, bien, tu sais, ils finiront pas en avant de moi sur celle-là. Fait que, tu sais, c'était pas... C'était pas un objectif. C'était vraiment de terminer. Mais quand j'ai vu que j'étais sur le podium, bien, c'est une petite fleur de plus. Puis, ce que tu me disais tantôt, c'est que pendant la course, tu as su que tu étais deuxième à un certain point. Oui, c'est ça. Dans le fond, en arrivant à l'avant-dernier à Vito, j'étais avec un autre coureur. Puis là, c'est là qu'on a comme catché qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait passé avant nous autres. Peut-être qu'il y avait au moins un coureur, mais peut-être pas plus. Fait que là, c'est là que j'ai dit, OK, il y a comme un... Il y a probablement un podium en avant de moi si je ne crappais pas ça. Fait que là, il restait comme une quinzaine des kilomètres. Fait que c'est là que j'ai clenché ça. Ça t'a motivé, là. Clenché, c'est relatif, là, pour les derniers kilomètres d'un 160. Mais, tu sais, je ne rampais pas comme je me serais peut-être attendu à ramper, rendu là. Fait que ça m'a motivé. Fait que tu l'as terminé en 26 heures, c'est ça? Oui, 26 heures 29, de mémoire. Fait que c'est quand même un bon temps, là, compte tenu de la technicalité de ce sentier-là, les conditions, ton premier 160. Tu sais, j'avais, je m'étais dit, bon, ça a l'air de me prendre 25, 26 heures. Je savais que 24 heures, ça serait probablement trop, peut-être trop rapide. Là, c'était peut-être pas réaliste comme objectif. Oui, oui. Fait que, tu sais, 26 heures 29, j'étais bien content. Oui, puis c'est un bon objectif aussi parce que quand on se bat avec des cut-off, là, ça devient dur psychologiquement aussi, là. Ah, j'imagine. Là, tu sais, dans l'heure allée, tu sais, j'y ai pensé un peu au cut-off. Tu sais, je savais que j'avais du lousse, mais je me suis dit, oui, j'en ai pas tant que ça. Puis d'habitude, je suis pas un coureur qui pense vraiment au cut-off. Puis souvent, je fais la course puis j'ai aucune idée c'est quoi le cut-off. Puis ça me dérange pas. Mais là, tu sais, c'était la première fois que j'étais comme, OK, moi, il faut quand même que j'avance. Puis tu sais, je peux pas faire une sieste de deux heures sur le bord de la treille. Ça marchera pas, là. Fait que, non, c'est ça. Mais j'étais super content, là. Fait qu'en tout cas, je suis content de savoir aussi que la récup se passe bien. Puis moi, ce que j'ai trouvé un peu plate, c'est qu'on pouvait pas te suivre en direct. Mais quand j'ai su ça, que t'étais sur un podium, j'étais vraiment agréablement surpris. Surtout qu'on s'était vu trois semaines avant la course puis t'étais pas sûr à 100 % d'être prêt. Fait que c'était vraiment impressionnant. T'sais, en plus, deux semaines avant, j'avais fait un petit défi avec des amis. On avait traversé le parc du Mont-Tremblant en courant. Fait que ça donnait quand même 70 km. Ah, ouais, OK. Ouais, fait que c'était peut-être pas le meilleur timing. Mais bon, des fois, les opportunités... Mais ça t'a quand même donné un bon boost, là. Ouais, c'était peut-être rapproché un petit peu, par exemple. Ouais, ouais. Mais t'sais, j'ai quasiment trouvé mon 70 avec mes amis plus tough que le 160, là. On aurait dit que j'ai... Ah, ouais? Peut-être parce que, t'sais, j'étais moins préparé, j'étais moins mindé, mais j'étais comme bon. Ben, ça a sûrement aidé à préparer ton mindset. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais t'sais, je me rappelle quand on a rendu au 60e kilo à Tremblant, j'étais comme, ouais, là, dans deux semaines, il va m'en rester 100 à courir, genre. Puis là, je suis jetané, t'sais. Mais finalement, rendu à 60 kilos à percer, ça allait bien. T'sais, j'étais content d'être là, puis je me suis pas dit il m'en reste 100, là. Mais je pense qu'il y a le hype de l'événement aussi qui vient jouer à quelque part, hein? Ah, c'est clair. Puis t'sais, c'est un super bel événement, là. Puis même avec toutes les mesures COVID puis tout ça, t'sais, j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment cool. Ouais, puis ça semble avoir été super bien géré, en plus, là. Ben, moi, de tout ce que j'ai vu, ça avait l'air super sécuritaire, là. Fait que... Dans le fond, c'était un départ par vague avec des masques? C'est ça? Ouais, c'est ça. Tu parais avec ton masque. Nous, on était pas assez, fait qu'on était pas par vague. Mais je sais que les courses qu'il y avait plus de monde, oui, ils partaient par vague, là. OK, OK. Super. Ben, en tout cas, c'est vraiment une course, moi, qui est sur ma bucket list, probablement l'an prochain, là. Ben, je pense que, tu sais, honnêtement, c'est une des belles courses peut-être un peu sous-estimées au Québec, là, mais qui vaut vraiment la peine d'être fait juste par les paysages qu'il y a à l'arrivée pour le départ puis juste pour l'ambiance, l'organisation, là. J'imagine qu'en temps de non-COVID, ça va être encore plus fun, comme course, encore, mais... C'est clair. Puis, là, tu m'as parlé tantôt avant de commencer l'entrevue de ton objectif qui te reste en fin de saison de cette année. Donc, tu as participé au Bramont-Ultra puis ça va être une nouveauté pour toi cette année. Oui, ben, c'est ça. Je me suis inscrit, là, le Ultraman, qu'ils appellent. Ça fait deux, trois ans qu'ils ont fait ça. C'est, dans le fond, tu fais un 80 kilomètres de vélo de montagne le samedi, puis un 80 kilomètres de course. Là, c'est pas clair encore par rapport à l'horaire, mais le samedi soir ou le dimanche matin. OK. C'est ça. Tu fais 2,80 dans ta fin de semaine. Puis c'est quand le départ du vélo de montagne? C'est 8 heures le samedi matin, quelque chose comme ça. OK, OK. Ah, fait, il faut quand même que... T'as pas un grand temps de récup entre les deux, là. Non, non. Surtout, ça dépend un peu à quelle heure qu'ils nous font partir pour la course. En ce cas, avant COVID, ils disaient qu'on partait à 3 heures du matin avec le vrai 80 de course, si tu veux. Oui, oui, oui. Ça te laisse quelques heures, mais bon, je veux pas... Faut quand même que tu te lèves aux petites heures du matin pour commencer ta course. Puis c'est pas le même parcours, les deux. L'itinérable est différent. Non, 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 non. Le parcours de vélo de montagne, c'est pas un parcours qui est très, très technique, très difficile, mais c'est deux boucles de 40 kilomètres. OK. Puis le parcours du 80, bien, c'est 80 classique du BU. Oui, oui, oui. Puis est-ce que le parcours de vélo de montagne, tu connais déjà un peu les sentiers? Oui, oui. Bien, en fait, l'année passée, tu sais, j'étais inscrit au Ultraman. C'était ça que j'étais supposé faire. Finalement, le Bromultra avait été annulé deux ou trois semaines d'avance à cause de la pandémie. Oui. Fait que je l'avais faite maison avec un de mes amis, Martin. OK, OK. On avait fait le 80 de vélo, à peu près ce qui était supposé d'être fait, là, OK. à Bromont. Puis le lendemain, on avait couru un 80 kilomètre à Sutton. Ah, oui. Donc, on l'avait faite maison. je puis Sutton, c'est très technique en plus. Ah, écoute, c'était pas facile, les trails. Ah, t'as fait bien à Sutton, je t'élève mon chapeau. Oui, c'est rough. Fait que, c'est ça. Fait que, là, cette année, genre, je suis pas mal confiant que ça va avoir lieu pour vrai, le Bromont. Ah, oui, ça regarde très bien, là. Oui, c'est ça. Les cours sont déjà lieux au moment. Il n'y a pas de stress rendu en octobre, là. En tout cas, on va se croiser les doigts que ça continue à bien aller, là. C'est clair. Fait que ça, c'est l'objectif de l'automne. Parfait. as-tu d'autres événements cette année? Je suis inscrit au 42 d'Arkana, le nouveau 42, qui est le dimanche. OK. Je ne sais pas encore si ça va être quoi mon objectif pour cette course-là. Peut-être juste pour le plaisir de passer une fin de semaine avec des amis. On va être là. Je pense qu'il y aller vraiment compétitif plus qu'il faut. Oui, oui. Puis ça a l'air, ça semble beau comme parcours quand même pour le nouveau 42. Fait que j'ai quand même hâte d'essayer ça. C'est différent du 42 classique. Mais c'est ça, c'est carrément un autre parcours, je crois. Oui, oui, totalement. Si je ne me trompe pas, on part de la Malbaie puis on monte à grand fond. Fait que c'est pas comme le 42 qui avait lieu un an sur deux qui passait dans le fond sur les derniers 42 du 65. Oui, oui, oui. Fait que c'est un nouveau parcours. Ah, fait que ça, ça va être intéressant pour toi. Oui, c'est ça. Puis ça semblerait-il qu'il est pas mal plus technique. Fait que ça va être une surprise, mais je n'ai pas de grosse attente au niveau performance. pour cette course-là. Super. Puis là, c'est quoi? Deux semaines à peu près après ton 160 que tu as fait? Oui, on est à une semaine et demie. Une semaine et demie. Puis avec le peu de récup que tu as eu puis tout ça, est-ce que tu prévois en faire un autre dans le futur? Pas dans un futur prévisible, je te dirais. Tu vas prendre le temps de repenser puis de décanter ça aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, ça faisait déjà un petit bout que je me disais, peut-être maintenir à des plus courtes distances, tu sais, plus aux alentours 50, 80. Tu sais, peut-être que tu as essayé de faire des meilleures performances. Plus compétitifs. Oui, c'est ça. Ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant. Puis là, tu sais, je trouvais que la motivation, mon premier 160, tu sais, le fémur, c'était important, c'était une grosse source de motivation. J'ai peur que d'arriver à un deuxième 160, que tu sais, la motivation de souffrir et passer à travers ça, soit moins là. Oui, je te comprends, oui. Fait que là, pour l'instant, c'est ça, je ne vois pas me réinscrire à un 160, mais, tu sais, écoute, le premier marathon que j'ai fait dans ma vie, je me suis dit, OK, plus jamais, c'est fait, j'en fais plus. Puis, c'est ça. Finalement, je n'ai fait d'autres, j'ai fait des ultras, fait que, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est... Oui, mais je te comprends parce que moi, au niveau marathon, j'avais frappé le même mur. Quand j'ai fait mon premier marathon, le deuxième, j'avais pris ça pour acquis un peu, je me suis dit, bon, je l'ai déjà vécu, puis, le 32e, le mur m'a frappé. On dirait que je n'étais pas assez préparé psychologiquement. Bien, c'est ça, je trouve, la première fois que tu fais une distance, tu es peut-être peut-être plus motivé à souffrir. Exact. Pour le faire. Tu es plus gros un peu. Oui, c'est ça, de dire, OK, je veux juste le finir, tandis que là, si tu l'as déjà fini, bien, tu dis, je l'ai déjà fini, tu sais, je suis vraiment si motivé que ça à souffrir, encore une fois, je suis de le finir. Oui, oui, oui. Puis, le truc avec un 160 aussi, c'est que le temps de récup est long, tu sais, il y a des athlètes, moi, qui j'entends dire souvent que la raison pourquoi ils ne veulent pas en faire plein, c'est que le temps de récup, il est trop long à se donner. Oui, clairement, tu sais, je veux dire, là, pour l'instant, c'est comme quatre marathons en ligne, en 12. Je ne me verrais pas faire une vraie course compétitive au moins avant plusieurs semaines. Oui, oui. Fait que, tu sais, je me dis, quelqu'un qui a une horreur un peu de course, c'est qu'il fait pas mal plus de courses organisées, bien, c'est sûr que ça vient prendre un gros chunk de ton calendrier, surtout qu'au Québec, tu sais, notre calendrier de course est quand même assez serré, tu sais, c'est du mois de juin à octobre, fait que, ça, c'est serré. Puis, je ne veux pas, il y a tout l'aspect auto, tu sais, ça prend quand même physiquement, tu sais, pour les activités du restant de la vie, en dehors de courir. Oui, oui, oui. C'est plus grave au travail après, fait que... C'est clair. C'est cet aspect-là à penser aussi. Oui, oui, oui. Bon, bien, merci beaucoup pour l'entrevue, c'est un plaisir. Bien, ça fait plaisir. Fait que, je vais te souhaiter bonne chance pour le Ultramen, c'est vraiment un grand défi. Merci. On va sûrement se croiser là-bas. C'est clair. C'est clair. Bon, bien, merci, puis on se recroise dans les sentiers. Super, salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501